... Alors, UNA est en fait une grande initiative régionale qui est née dans les années 2016, qui n'avait pas encore la forme d'une plateforme d'édition de livres en libre accès. Mais l'idée était venue des différents présidents des trois universités de Nouvelle-Aquitaine qui souhaitaient mieux diffuser leurs livres de leur presse universitaire, qui manquaient un petit peu de dynamisme, etc. Donc l'initiative était partie sur une simple mutualisation des services. Les années sont passées avec moult réflexions et finalement on est arrivé en 2020 à l'idée de construire quelque chose qui viendrait se rajouter à l'offre déjà existante du livre papier commercialisé, qui serait en fait une plateforme de livres en total libre accès, gratuit donc, et qui serait téléchargeable. Et ces livres-là seraient apportés, expertisés, par ces mêmes presses universitaires qu'on avait contactées dès 2016. Et donc en fait, aujourd'hui, on est à presque trois ans d'existence avec de nombreuses collections qui, encore une fois, émanent des presses universitaires de Bordeaux, les presses universitaires de Pau et des Pays de la Dour, et les presses universitaires de Limoges. On en est aujourd'hui à un processus qui est bien rodé, c'est-à-dire qu'un auteur, un chercheur, un étudiant, généralement un doctorant ou un docteur déjà, fait une proposition de manuscrit à une des presses que je viens de citer. Ce manuscrit passe en expertise, etc. ont choisi de le publier en numérique. Alors pourquoi numérique ? Parce qu'il pourra contenir des contenus additionnels. Contenus additionnels, ce sont des annexes, des enrichissements, comme on peut appeler aussi ça comme ça, c'est-à-dire des hyperliens, de la vidéo, de l'audio, des podcasts. Voilà, on peut faire toutes sortes de choses. Et ces manuscrits-là seront expertisés et seront donc confiés à la petite équipe du UNA qui va élaborer le livre. Donc dans sa matérialité, c'est-à-dire un livre papier, donc avec tout le processus identique à ceux de nos collègues. Mais la grosse différence, c'est qu'une fois que ce livre sera complètement accepté par l'auteur, c'est-à-dire la version définitive, nous le mettrons en ligne, c'est-à-dire que nous procédons à une nouvelle mise en page qui sera sur HTML et avec la possibilité, évidemment, pour tout un chacun, vous, moi, les étudiants, par un simple clic, d'arriver sur la publication, lire, cliquer, télécharger, récupérer les bibliographies isotéraux, récupérer les vidéos, voilà, et s'enrichir d'une chose nouvelle. C'est une manière de valoriser la recherche autrement. Donc UNA correspond à université, au pluriel, nouvelle Aquitaine. Édition, nous avons choisi depuis peu de retirer le mot édition avec un S comme il était écrit au départ et comme il était inscrit sur tous nos logos. Maintenant, on parlera plus de l'édition en libre accès qui, finalement, laisse plus, comment dire, on clarifie la fonction de la plateforme UNA puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure en préambule, ce sont les maisons d'édition qui, elles, éditent les livres et nous, nous ne faisons que produire les ouvrages. Voilà. Il y a une raison pour laquelle ça nous a paru important. Tout d'abord, parce que les auteurs ont besoin de la matérialité du livre. On est tous attachés à ça. Moi-même, qui suis donc responsable de cette plateforme, j'ai fait du livre pendant 27 ans, du gros livre archéologique en allant chez les imprimeurs, en discutant papier, couleurs, etc. Comment j'aurais pu, du jour au lendemain, décider que tout allait se lire sur écran ? Ça, c'était absolument impossible. Et il y a une chose importante, c'est que lorsque vous partez sur un salon, que vous partez dans un colloque, comment faire pour parler du livre que l'on a fait ? Il n'y a pas d'autre moyen, c'est de le donner à regarder, à feuilleter au lecteur, au passant, et à partir de cette matérialité, lui dire « Mais vous avez la version qui est gratuite sur Internet. » Voilà. Ça nous a paru important quand même de maintenir un certain nombre de livres papiers qui, comme il est écrit dans chacun de nos ouvrages, que ne peut être vendu. Je crois que oui. Je crois que on peut se poser la question en fait de la comment dire de la variété aujourd'hui de lecture, de mode de lecture. Aujourd'hui, un chercheur va picorer. Il va avoir besoin d'une information immédiate. Il va aller la chercher dans ce qui est le plus rapide. S'il a une bonne bibliothèque, comme ici, il trouvera matière. Mais tous les confinements nous l'ont prouvé, les bibliothèques ne sont pas toujours ouvertes et elles ne sont pas toujours à proximité. Donc, l'intérêt aussi de proposer à tous sans accès privilégié, premium, parce qu'on a telle ou telle casquette et que directement vous avez accès à cette recherche-là et bien entendu vous permet d'avoir l'information dans l'immédiat. On ne fait pas comment dire, on n'est pas en train de dire que ce que l'on fait à une A est en train de remplacer le reste. C'est simplement qu'aussi on est parti du constat et ça les chercheurs le savent que par exemple les actes de colloque qui sont produits en masse dans l'édition scientifique en France et à l'étranger ne peuvent pas tous être imprimés. Tous ne peuvent pas être commercialisés dans un sens de rentabilité ou au minimum de rentrer dans ses frais. Donc, c'est une manière de varier aussi le mode de lecture mais aussi les modes de production. Donc, je crois qu'on est là dans un modèle de complémentarité entre les presses universitaires, les maisons d'édition qui continuent à faire du beau livre papier qui peut se vendre avec du livre qui sera aussi beau mais qui ne se vendra pas et qui pourra être utile de manière peut-être pérenne. L'idée, c'est que on part de quelque chose d'assez concret. C'est-à-dire qu'on est des artisans en gros. Donc, quand on élabore un livre, donc encore une fois quand il arrive de l'expertise dans ce cas-là des presses universitaires, on commence à l'élaborer pierre après pierre. On construit donc tout d'abord l'intérieur, la maquette. On va être, dès qu'il y a un doute, on va commencer, on va initier un dialogue avec l'auteur, lui demander s'il préfère telle ou telle chose. Et bien entendu, il ne va pas pouvoir être totalement capricieux parce qu'on va devoir le cadrer en lui disant qu'on a des chartes, chartes graphiques, chartes des normes, etc. mais quelque part, c'est un va-et-vient entre lui et nous pour arriver à élaborer quelque chose qui, quelque part, doit lui ressembler et aussi ressembler à l'éditeur qui va le fabriquer. Je pense que c'est une chose qui est importante à retenir, c'est cette idée effectivement d'artisanat. Il y a, bien entendu, tout ce qui est en rapport à la couverture, c'est-à-dire au visuel. Qu'est-ce qu'on va vouloir montrer ? Ici, on est dans quelque chose qui ne va pas être chez un libraire. Mais à l'époque où je travaillais pour une maison d'édition qui avait des livres qui devaient être présentés chez Mola ou ailleurs, bien entendu, il fallait faire un effort pour que le livre reste au moins quelques jours sur une table et pas simplement ranger dans une étagère. Donc, il y a quand même ça. Et après, il y a une chose qui me paraît très importante aussi dans le métier d'éditeur et qui est mon métier quotidien aujourd'hui, c'est la diffusion. C'est-à-dire qu'autant à une époque, la diffusion, elle passait par les réseaux de libraires, d'aller voir le libraire, d'être dans les colloques, dans les salons. Aujourd'hui, bien entendu, on fait du libre accès. Ce n'est quand même pas évident. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On essaie de faire en sorte que nos livres soient le plus et le plus de résonance sur les réseaux au sein même de notre plateforme numérique qui a été construite en version WordPress avec tout un tas de métadonnées que l'on a mis en place grâce aussi à notre collaboration avec le SCD de manière à ce qu'il y ait des moissonnages. Donc, il faudra chercher peut-être sur le dictionnaire moissonnage Google une forme de balayage de tous ces serveurs qui pourront faire remonter l'information qu'on est en train d'injecter de manière à ce que la diffusion se fasse le mieux possible. La cerise sur le gâteau, c'est effectivement notre présence encore à laquelle je tiens vraiment. La présence sur des colloques ou surtout des salons de manière un peu particulière. On est en train d'inventer quelque chose. C'est-à-dire que nous étions il y a peu de temps, il y a trois semaines, au rendez-vous de l'histoire de Blois et au rendez-vous de l'histoire de Blois, nous étions le seul stand qui ne vendait rien, qui présentait des livres qui ne se vendaient pas et avec évidemment des supports de tablettes et autres de manière à faire envie aux gens soit pour les chercheurs de venir travailler avec nous, c'est-à-dire d'écrire des livres à cette fin-là ou évidemment aux lecteurs de venir et de découvrir toute la recherche qui est écrite, qui est valorisée dans notre plateforme. La différence qui est vraiment importante, c'est qu'une fois qu'on a édité un livre sur la plateforme UNA, tout nous incombe. C'est-à-dire que ce n'est pas un libraire qui va s'occuper de commercialiser, de diffuser, de faire la publicité pour nous. Nous, il faut qu'on continue mais qu'on continue à faire vivre le livre. D'ailleurs, au tout début de la plateforme UNA, on parlait de système évolutif, de livre évolutif. Alors, évidemment, le livre papier ne va pas évoluer. Cette version-là restera cette version-là qui sera la version 1. En revanche, la version qui sera en HTML sur la plateforme pourra tout à fait évoluer dans le sens des enrichissements. Et ça, c'est notre travail. C'est-à-dire que continuellement, si vous rajoutez de l'enrichissement, vous le faites savoir. Sinon, ça ne sert à rien. Donc, je pense que les deux sont assez chronophages mais en même temps font totalement partie de notre travail. Ça, c'est sûr. Je pense que ce qui me plaît, effectivement, je pense qu'il y a deux choses. Il y a le contact humain, c'est indéniable, le contact humain et les surprises d'avoir à refaire quelque chose de nouveau chaque jour. Chaque projet éditorial est une nouvelle aventure. Donc, ça, c'est extraordinaire de pouvoir faire quasiment table rase de tout ce qu'on sait pour rebâtir avec le chercheur, avec les différents collègues. Je pense que c'est une chose qui est vraiment vissée au corps, qui me donne envie encore d'avancer. Ça, c'est sûr et certain. Et aujourd'hui, il y a une chose très importante que je n'avais pas calculée peut-être les années précédentes dans une maison d'édition qui était bien, comment dire, bien cadrée, qui avait ces thématiques qui étaient toujours les mêmes puisque liées à un centre de recherche. Aujourd'hui, le gros intérêt de HUNA, c'est que, finalement, on couvre tous les champs de sciences humaines et sociales. et donc, je rencontre des juristes, je rencontre des personnes qui travaillent sur le handicap, je travaille sur des personnes qui travaillent sur la Renaissance, des archéologues, bien entendu, parce que je ne les ai quand même pas lâchés comme ça du jour au lendemain, des historiens, des géographes, voilà, et en plus de ça, travailler, collaborer, monter un projet avec des presses qui ne se ressemblent absolument pas, qui ont une identité forte, une histoire, un catalogue qu'ils défendent et je trouve que tout cet esprit collaboratif est extrêmement intéressant. Voilà, et je pense que, bien entendu, ce qui est dans la nouveauté aussi de mes nouvelles fonctions HUNA, c'est aussi cette ambition que la recherche est disponible, peut-être disponible, à tous, qu'elle est accessible à tous et c'est vrai qu'un des gros chantiers de l'année prochaine, par exemple, est justement de rendre le site internet totalement accessible aux personnes empêchées et donc ça, c'est une chose qui nous tient vraiment à cœur. Donc, je pense que ce sont ces objectifs qui nous permettent d'avancer et d'élaborer encore des choses nouvelles. Voilà, je ne dis pas que notre ambition, elle est surdimensionnée, mais à notre échelle, à l'échelle régionale, je pense qu'on a les moyens de faire quand même quelque chose de bien et qui me passionne, bien entendu. Ce qui est important aussi de savoir, c'est que finalement, on est en train d'inventer un livre nouveau et ça, tout le monde n'est pas prêt à ça. Moi-même, je veux dire, chaque jour, j'apprends des choses nouvelles. Par exemple, on a une collection qui s'appelle Santé en contexte qui est portée par les presses universitaires de Bordeaux et cette collection se dédie à plusieurs livres sur l'handicap, la dyslexie, sur les maladies au sein du travail, dans le milieu du travail, dans le milieu universitaire, etc. Et on voudrait utiliser cette collection comme une forme de modèle pour justement faire que toutes les polices soient accessibles, que tous les textes, que les textes ne soient pas justifiés. Donc, ça va choquer plus d'un parce que pour les personnes qui sont effectivement dyslexiques, c'est vraiment très compliqué de suivre un texte qui est justifié. Donc, c'est des petites choses qui vont nous obliger, qui vont m'obliger à plus communiquer, à plus être pédagogue auprès des auteurs et des utilisateurs. Ça, c'est certain. Mais bon, ça fait partie aussi des grands intérêts de ce travail. Je peux dire que je suis quand même une ancienne, je suis une personne qui est un agent depuis de nombreuses années, née presque 30 ans à l'Université Bordeaux-Montagne, que j'avais un parcours plutôt de communicante, que j'ai fait une licence d'histoire entre Toulouse et ici, et que finalement, dans les années 90, fin des années 90, on avait l'opportunité de rentrer quand même par une petite porte et avec beaucoup d'enthousiasme. Et j'ai appris le métier sur le tas. Je suis une totale autodidacte et c'est vrai que je suis heureuse effectivement d'avoir passé enfin un diplôme qui correspond à mes acquis d'expérience depuis peu et je pense que l'intérêt pour l'édition scientifique et pour la chose publique est venu en fait au fur et à mesure de l'expérience. Donc, je suis restée pendant presque 26 ans comme éditrice scientifique aux éditions au ZONUS, donc à l'Institut de recherche au ZONUS et que j'ai beaucoup appris au contact de chercheurs au quotidien et qui est avec une très grande liberté d'exécution et de travail qui m'a permis aussi de rencontrer des imprimeurs, d'aller sur le terrain, d'être sur le chantier de fouille et de me rendre compte que ce que l'on produit ici, là, n'est que le résultat de recherche et que cette recherche, si on est absolument radicalement coupé d'elle, je pense qu'on n'arrivera pas à faire du livre. Voilà. L'idée m'est venue je pense déjà l'année dernière de valider, c'est exactement le terme, de valider mon expertise dans ce domaine et mon expérience, d'autant que j'avais été en capacité de relever la mission qui m'avait été confiée de créer cette plateforme. Je pense que si ça avait été un échec, je ne me serais pas lancée dans une validation d'acquis d'expérience. mais j'ai ressenti vraiment le besoin d'une forme de légitimité aussi, de me dire ben voilà, je n'ai pas uniquement créé mon propre métier, je me suis adaptée à des circonstances, j'ai créé quelque chose de nouveau et toujours avec l'aide de multiples partenaires et dans le master que j'ai donc écrit, je rends hommage d'une certaine manière à toute cette chaîne éditoriale qui part de la relation avec l'auteur à la relation en équipe parce que c'est un travail d'équipe, à l'impression, à toute cette prolongation sur la diffusion et enfin la distribution et la commercialisation et pour finir évidemment ce nouveau rôle qui est d'être éditeur numérique en libre accès. Je me suis lancée ce défi aussi parce que, non pas parce que j'avais du temps à perdre, loin de là, mais parce que je pense que lorsque tu formes pendant des années des étudiants, tu les coachs, tu les accompagnes à trouver un métier que souvent ils ont trouvé, ce qui est une bonne chose, quelque part tu te dis « Oh ben voilà, eux ils ont un master et toi tu n'en as pas ». Et donc, je pense que effectivement tout le monde est capable de ça. Moi, je me suis lancée dans la vie active et je crois que j'ai fait vraiment un bon choix mais arrive un moment où à plus de 50 ans tu te dis « Finalement, je n'ai rien à perdre, j'ai absolument tout à gagner à avoir un master et que ça corresponde évidemment à ton métier. Ça c'est clair. » C'est très important et je l'ai appris au fur et à mesure. cet attachement à la chose publique comme j'ai dit tout à l'heure me paraît important parce qu'effectivement on est en une forme d'engagement et de responsabilité qui est tout à fait autre que si on était je pense dans une entreprise privée. Ce ne serait pas du tout la même chose. Je mets de côté le fait qu'il y a une forme de tranquillité d'esprit du fait d'être titulaire d'avoir un poste d'éditeur scientifique dans une université mais en même temps ce n'est pas un confort. Pour moi c'est une forme de défi quotidien de dire finalement la difficulté est encore plus difficile parce que peut-être que l'édition scientifique publique est connotée que parce qu'on ne vend pas bien parce qu'on fait des livres trop sérieux finalement il y a moins d'engagement mais je pense que c'est au contraire une forme de motivation supplémentaire qui pour aller pour franchir d'autres frontières l'engagement public la fonction publique à mon avis a un rôle à jouer très important dans ce lien qu'elle peut apporter qu'elle peut avoir ce rôle vraiment primordial vis-à-vis de la société civile que l'on appellera grand public ou public élargi je pense que nous en tant qu'éditeurs scientifiques on a réellement une grande responsabilité à dire oui nous acceptons des livres très savants oui nous les mettons en page oui nous les préparons mais nous le faisons pour qui parce que oui on peut le faire pour le même chercheur qui nous a qui nous a donné le manuscrit mais pas que ce qui est important c'est que justement quelqu'un qui n'a absolument pas accès à la recherche qui ne franchira pas les portes de l'université découvre complètement par hasard le site de Huna et donc les ouvrages édités par les presses universitaires par un biais par une fenêtre qui sera différente peut-être par le biais d'une vidéo peut-être par un article qui va l'accrocher peut-être par une image qu'il pourra zoomer peut-être par d'autres choses qu'il va découvrir un grain un tout petit peu de manière ludique peut-être mais en tous les cas il aura un accès à la recherche voilà ça serait une manière vraiment de rendre la fonction de l'éditeur public vraiment totalement épanouie de l'éditeur public de l'éditeur public